C'est une procursion dans la cuisine mexicaine. En fait, merci à la prod. Absolument, merci à la production. Alors, nouvelle rubrique, je vous lisais, nouveau rendez-vous dans l'émission. J'ai testé pour vous un sport, c'est Carolina Elion qui s'y colle. Et vous avez testé le longboard. C'est quoi le longboard ? Ah bah alors, le longboard, regardez, c'est cet objet. Hop ! C'est génial. C'est celui-là. Regardez, à l'envers, à l'endroit. Alors, vous me direz, ça ressemble à un skateboard, mais c'est absolument pas un skateboard. Ça n'a rien à voir. Alors, la planche est beaucoup plus longue, beaucoup plus lourde, et c'est surtout beaucoup plus stable. Déjà, avec un longboard, on ne fait absolument pas de figure, ni même de saut. L'idée, eh bien, comme vous le voyez sur ces images, c'est d'aller vite, très vite. C'est un sport de descente. Le record de vitesse, c'est 112 km heure. Alors, là, sans frein, on est bien sûr dans une configuration de compétition. Moi, j'ai testé pour vous le longboard noisir. C'est un petit peu moins casse-cou. On peut le pratiquer debout, mais aussi allongé façon luge. Alors, le spot à Paris le plus utilisé, c'est bien sûr le Trocadéro. On y va, c'est parti. Salut, les gars ! Salut ! C'est vous, les professionnels ? Oui, mais c'est incroyable comment tu vas trouver. Mais grave ! Vous me faites une petite démonstration ? Super difficile ! Il faut aller avec le flot et tout ira bien. Ok, je tourne. J'ai chopé le truc. Hop là ! Le plat, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va faire la descente, là, vers la Tour Eiffel. Comment on arrête cet enjeu ? C'est génial ! Le seul inconvénient ? Il n'y a pas de tire-fesse. Il a dit qu'il me réservait une petite surprise. Qu'est-ce que c'est cet enjeu ? Hop là ! Mais c'est énorme ! C'est un buttboard. C'est le double ! Ouais, c'est pour y aller allonger, celui-là. Et là, je ne crois rien, on est d'accord. Ouais. Et en fait, pour freiner, tu remontes tes jambes, tu plies les genoux et puis tu poses tes pieds par terre. À droite ! Je ne peux pas le croire, toi ! Hop là 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 ! C'est physique, hein ? Le longboard, j'ai adoré. Maintenant, je vais me faire plaisir. Je vais me faire une petite balade dans les rues de la capitale. Non, non, mais... Je ne sais pas si ça vous a donné envie. Oui, mais en tout cas, si vous êtes en manque de sensation, allez visiter le site internet de l'association Riders. C'est R-I-D-E-R-Z.net. Voilà, pour plus d'informations concernant le longboard et l'espace à découvrir. C'est sur toutes les grandes avenues de Paris, etc. Ils font des tas de... Ah, mais c'est impressionnant ! C'est un petit peu comme le surf. Sauf que voilà, il n'y a pas la neige. On est dans les rues de la capitale au Trocadéro, en ville. Merci beaucoup, Caroline, pour cette découverte. Et la semaine prochaine, il y aura d'autres sports encore à découvrir. Le street golf. La semaine prochaine. Le street golf. Le street golf. Très bien. Vous n'avez pas tenté ça déjà une fois ? Vous l'avez fait ? Moi, j'ai fait du string golf. Mais c'est ce que j'ai compris. Ah, le string golf, vous avez fait... Je peux une testation. Avec la température du fait, c'est un peu juste une balle.